Culture Média. Oh là là, tristesse ? M6 déprogramme sa série Les Copains d'abord. Je le sais, les binareliers, les capelins, c'est déjà fini. M6 est très déçu, jeudi dernier, sa série estivale n'a réuni que 6% du public. Alors aïe aïe aïe, le couperait est tombé, il est brutal, fatal, irrémédiable, sans appel. Les deux derniers épisodes ne seront jamais diffusés à la télé. Si vous voulez connaître la fin, il vous faut désormais aller sur Sixplay, la plateforme de replay du groupe M6. M6 qui en revanche n'a certes pas à retirer de sa grille un tout autre programme qui tombe bien, les reines du shopping avec ? Avec une semaine spéciale célébrité le 24 août et parmi ces célébrités, Roselyne Bachelot, oui oui. Sous les yeux médusés de Christina Cordula, Roselyne Bachelot doit choisir des chaussures. Alors Rose Fuchsia, étroite ou avec de grosses boules en argent, elle hésite, écoutez. Ah c'est très beau ça ! Alors, j'ai un peu l'air d'une p*** ! Ah oui, non, non, c'est le côté cruelle, carrément c'est maîtresse Roselyne. Il y a un petit côté, c'est... Ah moi j'aime bien ! Et j'espère que tu ne vas pas me mettre en garde à vue ! C'est chic, c'est élégant, c'est élancé ! Sympa ! Attention les filles, Bachelot arrive avec ses stylets taux, vous allez voir ce que vous allez voir ! C'est vous qui avez bippé Martin ? Non, c'était dans l'extrait, c'était dans l'extrait, c'était bippé aussi. Je me demande bien ce qu'il y a sous le bip, alors là je ne vois pas du tout. On ne voit pas. La ministre de la Culture Micruelle à l'ISM, et si il se prend quand même la peine de préciser que tout ça a été tourné bien avant la crise du Covid et bien avant la nomination de Bachelot au gouvernement Castex. Évidemment, Dieudonné encore une fois banni d'un réseau social. Et de 4 après Youtube, Facebook et Instagram. Et c'est au tour de TikTok de bannir Dieudonné, Mbala, Mbala, ex-humoriste converti à l'antisémitisme et au complotisme en tout genre. Frédéric Potier, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. C'est un peu long, mais c'est son titre exact. Il s'en réjouit, mais il pose tout de même cette question. Qu'attend désormais Twitter pour faire pareil ? Il faut croire que Twitter est occupé par ailleurs. Le réseau social espère bien mettre la main sur l'application préférée des jeunes. Oui, Twitter veut absolument racheter TikTok. C'est ce que nous apprend le Wall Street Journal. Twitter est la deuxième entreprise américaine à vouloir contrôler l'application après Microsoft. Vous savez, l'appli préférée des ados, elle est la propriété d'un grand groupe chinois. Et Donald Trump continue de clamer haut et fort que Pékin en profite pour espionner tous les petits américains. A la Maison Blanche, depuis quelques jours, c'est dispute générale. Il y a ceux qui militent pour un rachat par un grand fleuron du numérique Made in America, comme Twitter. D'autres qui veulent l'interdire sans délai. Donald Trump s'est laissé jusqu'au 15 septembre pour réfléchir et voir comment les choses évoluent. D'ailleurs, TikTok, on en parlait encore. On en parlait encore vendredi dernier. C'est l'appli préférée des jeunes. On est obligé d'en parler. TikTok, oui, très très jeune. Surtout vous quand même. TikTok se fait copier par Instagram. Instagram et voilà que ça continue. À croire, Pascal, que les applis pour les jeunes n'ont plus du tout d'idées pour rivaliser entre elles. Snapchat va à son tour vous permettre de danser et de faire de courtes vidéos gaguesques avec de la musique synchronisée. L'appli pour prix ados et ados vient de signer un accord avec Universal et Warner. Vous savez, ce sont les deux plus grandes maisons de disques au monde. Et vous aurez désormais le choix dans tous les tubes de vos artistes préférés pour faire comme sur TikTok. On ne sait pas très bien si la Chine espionne véritablement les Américains avec TikTok, comme semble le prétendre Donald Trump. En revanche, la Chine verrouille la liberté de la presse à Hong Kong, une province semi-autonome qu'elle veut reprendre en main. 7h du matin, heure de Hong Kong hier lundi, l'interphone sonne chez Jimmy Lai. Des policiers sont là. Ils finissent par rentrer sans vraiment y avoir été invités et arrêtent Jimmy Lai. Alors Jimmy Lai Kies, c'est un patron de presse mais c'est surtout un héros pour beaucoup de Hong Kongais. Chaque jour, il sont des milliers à lire ses journaux et ses tabloïdes. À la une des articles très critiques envers le pouvoir chinois et des éditos qui réclament beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de démocratie. Un héros pour les Hong Kongais, un agitateur pour Pékin qui l'accuse de vouloir déstabiliser le régime. On va en dire deux mots à Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières qui sera ici même en studio d'ici une dizaine de minutes. Les Etats-Unis débarquent sur Canal+, avec une mini-série, Mrs. America. Avec le coup d'envoi hier soir en pleine canicule sur Canal+, et si vous les avez loupés, ces épisodes de Mrs. America, ils sont en ligne sur MyCanal. Alors ça aurait pu s'appeler autrement, ça aurait pu s'appeler par exemple, Et Dieu créa la femme qui déteste les femmes, parce que Mrs. America c'est une histoire vraie, nous sommes dans les années 70 aux Etats-Unis. Phyllis Scleffaille est une femme politique conservatrice, enfin quand je dis conservatrice, elle est très conservatrice. Écoutez bien, pour elle, les femmes, c'est à la maison, au fourneau, avec les enfants, en attendant que monsieur rentre du travail pour gagner, pour rejoindre leur maison pavillonnaire. Forcément, elle est contre l'avortement, et c'est pas moins que Kate Blanchette, qui joue cette femme conservatrice, très conservatrice. Écoutez un extrait de la bande-annonce. J'avais espéré que nous aurions l'occasion de parler du financement de ma campagne. Je pourrais vous présenter quelques financiers. Quand vous serez élue, Phyllis, tenez-vous prête à affronter les féministes. La majorité du peuple américain soutient le droit de toutes les femmes à disposer de leur propre corps. Ça n'a rien d'une libération, la libération se trouve à la maison. On va leur laisser combien de temps pour s'adapter au changement ? Les femmes sont les premières pourvoyeuses de soins de leur foyer. Et si les féministes ont un problème avec ça, qu'elles s'adressent directement à Dieu. C'est en ce moment sur Canal et MyCanal, Miss America qui est nominée 4 fois au prochain Emmy Awards. Meilleure série, meilleure actrice dans un rôle principal pour Kate Blanchette donc. Meilleure actrice dans un second rôle et meilleur scénario. Martin Cangellosi, le journal des médias, demain matin, Martin.